... Mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale, interdit de sortie de territoire, la justice les soupçonne notamment de ne pas déclarer certaines propriétés de luxe au fisc. Comme cette fameuse villa Pomplemousse sur l'île de Saint-Martin aux Antilles, la justice l'a vendue et a saisi la somme récupérée. La Haute Autorité pour la Transparence saisit la justice sur les déclarations de patrimoine des époux Balkany. Elle a en effet des doutes sérieux sur l'exactitude des déclarations de Patrick et Isabelle Balkany, compte tenu, souligne l'instance de la sous-évaluation manifeste de certains actifs et de l'omission de biens mobiliers et immobiliers. Vous venez me parler d'un dossier dont vous pouvez laisser ce qu'il faut. Rien, rien, rien. Et ce n'est pas votre travail. Si vous avez quelque chose à dire, portez-le. Nous sommes en 2007. Areva, le géant français du nucléaire, achète trois mines à prix d'or. Dans ce rachat de mines, le président centrafricain François Bozizet réclame à Areva une indemnisation de 250 millions de dollars pour son pays. Pour le groupe français, c'est trop d'argent. 15 octobre 2007, aéroport du Bourget. Balkany, l'émissaire, s'envole pour la Centrafrique, à bord d'un jet privé appartenant à George Forest. L'opération fonctionne. Un accord est trouvé. D'après les déclarations de George Forest, une commission de 5 millions de dollars a été versée sur un compte, dont le numéro a été indiqué par Patrick Balkany. « Monsieur Balkany m'a remis le numéro de compte sur un bout de papier. C'était à Levallois. Cela se passait dans son bureau à la mairie. » En 1996, sa maîtresse porte plainte contre lui pour viol. Elle l'accuse de l'avoir obligée à lui pratiquer une fellation sous la menace d'une arme. Deux mois plus tard, elle retire sa plainte. Patrick Balkany, lui, a toujours nié. « Est-ce que j'ai l'air de me sentir mal ? » Il pose la question. Vous savez, quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien.